... On arrive sur la duc de Pellussin. L'association des cavaliers du Pila part ce matin pour deux jours. Leur objectif, l'ascension du mont jusqu'à son antenne au sommet. 1000 mètres de dénivelé dans les plus beaux paysages. Première étape, la traversée du village de Pellussin. Des ateliers de production de soie sont installés ici dès le début du XVIIe siècle. On va voir la partie château. C'est la porte d'entrée du village. C'est la tête. Les soyeux résident alors au coeur du village, dans le quartier de Virieux. Donc là, vous pouvez voir le château et la petite chapelle qui est juste à côté du château. Le château est devenu une demeure de plaisance au XVIe siècle. Et là, on commence à attaquer les choses sérieuses. La côte. Jean-Philippe, Mona et Armand gravissent le Pila par le côté rhodanien le plus abrupt. Ils traversent d'abord les cultures. Puis atteignent les forêts. L'ascension est de plus en plus difficile. Les cavaliers mettent parfois pieds à terre pour ménager leur monture. 843 mètres. Le sommet à 1400. Il nous reste encore un peu de kilomètres en montée à faire. Courage, courage. L'équipé passe au pied de ses pics rocheux, les Trois-Dents. Il domine une vaste forêt de sapins, exploité au XIXe siècle pour la qualité de son bois. On va dans des chemins, dans des lieux qui sont marqués par un passé. C'est des vieux chemins qui ont été pratiqués par nos anciens. Et revenir à cheval et tout, je trouve que c'est formidable. Parce que c'est ce qui vient avant. On peut apprécier tout le chemin qu'on a fait. Tout à l'heure, on était tout en bas. Et puis ce que j'apprécie, c'est le contraste. Ici, là, une nature presque vierge, par quelques maisons. Et puis de ce côté, la vallée du Rhône, avec toute la réalisation, le béton, les autoroutes. Donc j'aime bien ce contraste ici. L'ascension se poursuit vers l'un des lieux symboliques du Pila, la chapelle Saint-Sabin. Posée entre ciel et terre, à 1120 mètres d'altitude, elle témoigne du caractère sacré du mont Pila. La chapelle de Saint-Sabin, elle a été construite par les soyeux de Pélussin pour la protection des troupeaux et surtout pour un nouvel animal qui était devenu très important, le verrasour. Construite au XVIIe siècle, la chapelle est aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage. Saint-Sabin, c'est un berger qui a christianisé la région et qui a été sanctifié par la croyance populaire. Et puis on dit que si on met son doigt dans la main de la statuette qui est ici, on peut se marier dans l'année. Moi, je ne le fais pas parce que je suis déjà marié. C'est chargé d'un passé et on le ressent. C'est un lieu mystique. Nos ancêtres ont prié, il y a des gens qui ont espéré, qui sont montés jusqu'à là. Et en plus, on a un paysage qui est merveilleux. En fin de journée, les cavaliers atteignent l'étape historique des randonneurs du Pila. La Jasserie, un refuge perché à 1347 mètres. Dans cette tour, la cloche des égarés guide les randonneurs en cas de mauvais temps depuis le XVIIIe siècle. C'est un peu un endroit un peu mythique, ça, que tout le monde connaît. C'est une partie du Pila, la Jasserie. C'est un incontournable. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une situation, une atmosphère, une ambiance, puis il y a un passé aussi. La Jasserie est le refuge des premiers skieurs qui viennent s'exercer sur les pentes du Pila. En 1909, a lieu ici l'une des premières compétitions de ski en France. Elle réunit un millier de spectateurs. A l'intérieur, le dortoir n'a pas changé depuis les années 30. Demain, Armand, Jean-Philippe et Mona, vont se lever à l'aube pour un rituel incontournable. Il est 4 heures du matin. Les premières lueurs du jour apparaissent. En quelques minutes, les cavaliers atteignent le panorama, juste à temps pour le spectacle. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est vrai que c'est magnifique. T'en es même émou, hein ? Je crois que même les chevaux apprécient, parce qu'ils bougent pas, ils restent tranquilles. Avec le soleil qui vient de dépasser l'antenne de télévision, c'est vraiment magnifique. C'est par la route des crêtes que se termine l'ascension jusqu'au sommet. Un itinéraire mythique qui traverse une curiosité géologique rare, les Shirahs. Ces vastes éboulies sont nées lors des glaciations. Le froid intense a fait exploser la roche qui s'est fragmentée. Il y a des endroits, il y a beaucoup de cailloux dus au Shirah. Du coup, le chemin est assez technique. Il faut qu'on fasse attention dans les rochers. L'équipé touche au but. Le Cray de Leyon, un belvédère à 1432 m qui offre une vue spectaculaire. Regardez les arbres, comme c'est beau ! Au loin, se détache le massif du Mont Blanc. C'est tous les sommets qui sont flottants comme dans une mer. C'est pour sa situation exceptionnelle que le Mont Pila a été choisi en 1955 pour l'implantation de cette antenne de télévision. Cette antenne, elle est symbolique parce qu'on la voit de loin. Et puis surtout, c'est les débuts de l'ORTF. Quand ils ont monté cet émetteur, les gens venaient de très loin pour voir. C'était une curiosité. A l'époque, c'est une innovation technologique qui nécessite la présence d'une trentaine de personnes à temps plein. Ces images de réfectoires et de chambres ne sont pas celles d'un refuge de haute montagne, mais des logements consacrés aux équipes qui, 24 heures sur 24, assurent, comme des gardiens de phares en mer, le fonctionnement de l'un des principaux émetteurs de l'ORTF, le mont Pila. L'émetteur du Pila est alors le plus puissant d'Europe. Aujourd'hui encore, il permet de diffuser la télévision sur la région lyonnaise, l'Ardèche, la Drôme et jusqu'au Jura. L'autre versant du Pila s'étend jusqu'à Saint-Étienne. De ce côté, 18 rivières descendent les pentes. Pour les contrôler, des barrages sont installés depuis le 18e siècle. Avec son mur de 55 mètres de haut, voici celui du gouffre d'enfer. Au 19e siècle, Saint-Étienne est l'un des premiers berceaux de la révolution industrielle en France. Les usines s'installent le long de la vallée du Gier. C'est là qu'est construite la première ligne de chemin de fer française. En 1832, elle relie Lyon à Saint-Étienne. Aujourd'hui, la ville garde des témoignages de son passé. Ces anciens terrils, surnommés les mamelles de Saint-Étienne, rappellent l'exploitation du charbon. Voici aussi l'ancienne manufacture d'armes. Ces bâtiments abritent aujourd'hui une école de design qui donne un nouvel élan à la ville. Cette grille est le symbole de ce palais industriel, édifié à la gloire du Second Empire. On arrive devant la grande grille d'honneur de la Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Étienne. Donc évidemment, ici, tout était fermé, grillagé, barré de murs. Les gens de Saint-Étienne appelaient souvent ça la cité interdite. D'ailleurs, c'était la zone secret défense. Cette grande grille, elle a été construite au moment du Second Empire. Et on voit, il reste quand même quelques éléments de l'époque impériale. Comme dans les deux lanternes qui sont de part et d'autre de la grille, on a encore des aigles. Eric Perrin étudie l'histoire de ce site emblématique. La Manufacture a fermé en 2000. Ses ateliers sont désormais occupés par l'École supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne, l'une des plus prestigieuses écoles de design en France. Ici, on est dans l'atelier bois et on voit que la Manufacture est redevenue une ruche vivante. On voit plusieurs étudiants qui ont réinvesti les anciens bâtiments de la Manufacture. Il y a plusieurs ateliers par spécialité, bois, métal, plastique. Alors, on retrouve à la fois un esprit et des choses matérielles. Alors, au titre des choses matérielles, les bâtiments, évidemment, mais la charpente qui était assez spéciale et audacieuse à l'époque. Puisque c'est une charpente mixte bois et métal. En 1867, quand la Manufacture est construite, les charpentes sont des charpentes en bois. Évidemment, à Saint-Étienne, on était la patrie du fer à l'époque, la première région industrielle de France. Donc, on s'était lancé dans des choses un petit peu plus audacieuses. Je pense que l'architecture des bâtiments influe sur nos projets. C'est une esthétique super intéressante. Presque moderne et actuelle, parce que ça revient à la mode de travailler dans ce genre de bâtiment. Près de 300 élèves étudient ici. Ce sont les designers, artistes, graphistes ou scénographes de demain. Ils sont les héritiers de l'histoire industrielle de Saint-Étienne. Pendant la Première Guerre mondiale, 12 000 ouvriers travaillaient ici. On les surnommait les Manuchars. La Manufacture tournait alors à plein régime. Pour équiper l'armée française, plus de 300 000 armes sortaient de ces ateliers chaque année. L'architecture industrielle s'est modernisée afin d'optimiser la fabrication en série de ces armes. Pour le comprendre, nous accompagnons Éric au sommet de l'observatoire. De là-haut, le plan de la Manufacture apparaît clairement. Les ateliers sont agencés en forme de hache. Ces bâtiments sont conçus sous forme de hache comme ça pour organiser la progression du travail. C'est-à-dire qu'on passait d'un bâtiment à l'autre par le réduit du hache qui était la zone de contrôle et également pour séparer les ouvriers qui n'est pas de manifestation ouvrière de masse parce que jusqu'à présent tous ces ouvriers travaillaient de façon séparée dans des ateliers séparés et à partir du moment où on les a tous rassemblés ici, on s'est dit qu'ils allaient se mettre à manifester, à faire des coalitions donc on les a séparés dans des ateliers successifs. Certains bâtiments ne sont pas encore réhabilités. A l'intérieur, seules les machines ont disparu. On voit encore ces lignes jaunes qui sont au sol ici qui matérialisaient la travée centrale qui correspond aux deux entrées des bâtiments de part et d'autre. Donc c'est la partie qui était libre dans l'atelier. De part et d'autre, on avait des machines outils qui étaient alimentées et entraînées par des systèmes de courant en cuir entraînés par des axes qui couraient au plafond des bâtiments et puis sur les deux façades extérieures où on avait la lumière naturelle avec les grandes baies vitrées. Les armuriers travaillaient sur les établis en fenêtres puisque la tradition de l'armurerie artisanale stéphanoise c'était aussi de travailler en fenêtres. On travaillait à la lumière naturelle en général au nord pour ne pas avoir le soleil avec l'établi qui occupait simplement la largeur d'une fenêtre dans un appartement. La vallée du Gier est aussi marquée par l'activité qui a fait sa fortune au XIXe siècle, la métallurgie. Parmi les fleurons de l'époque, l'usine de Saint-Chamond. Plus loin, Rive de Gier, une ville pionnière de la révolution industrielle. Éric a rendez-vous au château du Mouillon, la demeure des industriels les plus puissants de la région, à l'époque, les Marelles. C'est l'un des derniers châteaux de ville en France. Ces châteaux servaient à plusieurs aspects de la vie de l'industriel de l'époque. Il fallait effectivement avoir un pied habitataire en ville qui permettent de recevoir à la fois les fournisseurs, les clients et qu'ils soient à la hauteur de l'image de l'entreprise. Et puis, il fallait être logé à la hauteur de ses moyens. Donc, évidemment, si on voulait montrer la réussite de l'entreprise, on n'habitait pas dans une petite villa comme aujourd'hui. À l'intérieur, tout raconte l'histoire de la dynastie Marelle. Cette famille Marelle a la particularité d'être partie de la Terre. À la fin du XVIIIe siècle, ils vont commencer à forger des éléments de serrurerie. Rapidement, ils vont se lancer en particulier pour la marine dans tout ce qui concerne les blindages des navires puisqu'à l'époque, la marine se développe en France et tous les navires sont blindés. C'est-à-dire des tonnages et des tonnages énormes de plaques qui vont permettre de doubler tous ces navires pour les protéger contre les boulets ennemis. Le blindage de la frégate La Gloire, premier bâtiment de guerre cuirassé au monde, a été fabriqué dans les usines Marelle. Les Marelles, le père et ses six fils construisent un empire à rives de Jillet. Le Grand Salon. Aujourd'hui, l'héritier des Marelles montre à Éric cette collection unique qui témoigne des goûts et de l'art de vivre des grands industriels de l'époque. Avec quelques particularités propres à la famille Marelle comme cette statue équestre. C'est Henri Marelle, le propriétaire de la maison. Moi, je connais peu de gens de la bourgeoisie qui soient déifiés comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver effectivement chez les industriels des bustes, des choses comme ça où effectivement on retrouve le buste du fondateur ou de la partie carussie. Mais là, vraiment, une statue équestre comme ça, comme avait pu en faire Louis XIV sur les places publiques et ainsi de suite. Exactement. C'est assez rare. Il avait quand même une pointe de mégalomanie. Tout au long de leur épopée industrielle, les Marelles ont affiché leur prestige. De leur collection d'une vingtaine de voitures de maître, il reste aujourd'hui cette Gabrielle voisin de 1924. A bord de ce véhicule rare, Éric Perrin nous emmène découvrir comment l'empreinte des Marelles s'est inscrite dans la vallée. A commencer par leur usine, construite en 1867. Donc là, on passe devant la grande cheminée monumentale de l'usine des Étingues. Elle fait 108 mètres d'eau. Elle avait un double rôle, cette cheminée, évidemment, de faire évacuer les fumées au-dessus de la vallée, suffisamment haut pour pas que ça retombe sur les usines. Et puis, la deuxième fonction était un peu plus emblématique. Comme dans le nord, on avait le plus haut clocher. Ici, c'était la plus haute cheminée. Cette cheminée était la plus haute d'Europe. Elle est aujourd'hui classée monument historique. Au cœur de la ville, les Marelles ont construit un bâtiment dont l'architecture met en valeur le succès de la famille. Cet hôtel particulier, avec deux sculptures à la gloire de l'entreprise, la forge et la métallurgie. Mais c'est à l'extérieur de la ville que s'exprime pleinement la fantaisie des Marelles. Chacun des frères a bâti son propre château. Il faut sillonner les coteaux du Lyonnais pour découvrir ses folies comme cette tour néo-médiévale. On voit la tour du Pré-Bayard qu'on appelait la tour de la Jalousie qu'avait construit l'un des frères Marelles pour voir ce qui se passait chez son frère qui était de l'autre côté de la rue et de l'autre côté du mur. Donc, il avait fait construire cette tour. C'est pour ça qu'on appelle ça la tour de la Jalousie. Les frères Marelles avaient fini par plus ou moins se brouiller à force d'être unis dans la même société. Mais cette tour est un peu l'emblème des divergences flagrantes qui étaient nées entre eux. On va tout droit en face. Oui, oui, tout droit. Direction Sainte-Catherine. Quelques kilomètres plus loin, en pleine campagne, Eric termine son périple avec le joyau du patrimoine Marelles. Le dernier château qu'ils ont bâti en 1895. Voici la propriété d'altitude des Marelles où ils venaient prendre le bonheur. On voit une architecture avec multiples clochetons, des séries de chiens assis sur les fenêtres. C'est un genre de petite bonbonnière qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait sur la côte à la fin du XIXe siècle. C'est vraiment le goût d'une société qui a aimé ce genre de maison. Ils l'ont fait copier ici pour être au niveau des copains. C'est ça. C'est-à-dire, quand c'est à Deauville, on a des séries de villas posées les unes à côté des autres qui sont des signatures d'architectes. Et ici, il n'y en a qu'une. Elle est toute seule au milieu de la campagne. C'est ce qui fait sa particularité. A quelques dizaines de kilomètres vers le sud, nous descendons la vallée du Rhône pour arriver en Ardèche. C'est une terre d'inventeurs. Ici est née au XVIIIe siècle, l'une des innovations qui a modifié le destin des hommes. La montgolfière. On va essayer de descendre d'un trou, là. Je pense que si tu descends, tu pourras remonter dans le trou. Il n'y a pas de bord, normalement. À bord de ce ballon unique au monde, Benjamin et Danny. Le père et le fils sont des pilotes chevronnés. Ce matin, ils volent vers Anonnet, la patrie des frères montgolfiers. Leur machine est exceptionnelle. Elle est motorisée et donc dirigeable. C'est Danny qui l'a inventée. Il l'a notamment utilisée pour des explorations scientifiques au plus près de la cime des arbres. J'avais fait pas mal d'expéditions avec des montgolfières dans le Sahara, au Spitsberg, en Australie. Le problème, c'est qu'une nacelle, c'est pas très pratique, ça bouge, tout ça. Donc, c'est l'idée de faire un siège et surtout de le motoriser pour pouvoir choisir les endroits et suivre des trajets bien précis pour pouvoir faire des expéditions scientifiques. Et on a vécu des aventures extraordinaires grâce à l'air chaud, finalement. Aujourd'hui, son fils a pris la relève. Benjamin fabrique lui aussi des montgolfières à Anonnet. On survole maintenant à Anonnet avec ses collines et ses vallons. La région est superbe. L'Ardèche, c'est un pays qui est fantastique. On est entouré de montagnes, il y a des champs de partout, on peut se poser où on veut. Et c'est vrai que c'est une région très, très agréable de la volée. Située au nord de l'Ardèche, Anonnet est la ville la plus peuplée du département. Ici, s'est développée l'industrie du papier avec l'installation de l'usine des frères montgolfiers au XVIIIe siècle. On arrive maintenant au-dessus de la place des Cordeliers. C'est vraiment le centre névralgique d'Anonnet. Il y a les gens en bistrot, qui nous font signe. Un lieu de vie et de rencontre. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire. C'est là qu'a été fait le premier vol en montgolfière par les frères montgolfiers. Un vol sans passagers, mais malgré tout, c'est la première fois qu'un aérostat s'est élevé du sol. Il y a plein d'histoires sur les frères montgolfiers et sur comment ils ont eu cette idée-là. Il y a une légende qui raconte que Joseph aurait, en faisant sécher sa chemise au-dessus de la cheminée, vu sa chemise se gonfler. C'est comme ça que lui serait venue l'idée de faire du feu et de la fumée pour pouvoir soulever les montgolfières. Avec ce premier vol en 1783, la réputation des montgolfiers parvient jusqu'au roi. Une démonstration est organisée à Versailles devant Louis XVI. Le ballon emporte un mouton, un canard et un coq. Deux mois plus tard, un nouveau ballon est conçu aux armes du roi. Le ballon réveillon. Pour la première fois au monde, il permet aux hommes de voler. Allez, c'est parti. Alors, on va lui ouvrir la bouche de façon scolaire entre le mieux possible. Aujourd'hui, une réplique de ce ballon historique se prépare à décoller. Son propriétaire, c'est Roland de Montgolfier, descendant des frères montgolfiers. Bon, ben, voilà, on est à l'intérieur de la machine. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Décoration d'enfer. Phénoménal, hein ? Cette réplique moderne reprend les mêmes dimensions que l'original. Plus de 20 mètres de haut et 13 mètres de diamètre. Les décorations aussi sont identiques. Des symboles en l'honneur de Louis XVI comme des fleurs de lys. A l'époque, ce ballon représentait un véritable défi technique. Il faut voir que chaque morceau, c'est un morceau qui est découpé à la main, qui est rapporté sur le ballon, qui est posé avec des petites épingles et qui est cousu après par une couturière. Donc ce ballon-là, c'est un travail titanesque. Aujourd'hui, et à l'époque, on imagine encore plus puisque c'était des morceaux de papier qui étaient collés sur du coton, peints à la main. C'était un travail encore plus gigantesque et titanesque. Pour faire voler ce ballon, l'équipe doit attendre les premières heures du jour. À 6 heures du matin, deux montgolfières s'élèvent dans le ciel d'Anonais. Roland vole dans le ballon réveillon. Et Benjamin, dans la dernière montgolfière qu'il a lui-même fabriquée. Alors là, c'est le jour idéal. On est monté un petit peu et c'est le paysage magnifique qu'on a devant nous. On a une grande visibilité. Il y a plein de ballons en l'air qui sont avec nous, avec un beau jeu d'ombre et de lumière. Roland, j'ai trouvé du 180 degrés à 900 mètres, donc ça revient un peu sur l'Anonais. Oui, oui, mais je le sens aussi. Là, on oublie tout ce qui se passe sur le sol. C'est phénoménal de voler dans ce ballon qui est historiquement parlant, le ballon qui a fait voler les premiers roms. C'est incroyable. Cette montgolfière, elle fait 170 kilos et la leur devait en faire 500. C'était énorme. Alors nous, on chauffe avec du gaz, du propane, alors que c'était carrément du bois, des fagots et de la paille. C'était démentiel. En 1783, lors du premier vol humain, le ballon a tenu 25 minutes dans les airs et a parcouru 10 kilomètres. Aujourd'hui, l'objectif des pilotes est de survoler la vallée des anciens tapetiers qui ont fait la notoriété de la région. L'idée, c'est de descendre dans cette vallée qui est très encaissée. C'est la pompe pas complète. C'est une nature totalement sauvage. Les deux ballons s'engagent dans la vallée de la Canse. Cet affluent du Rhône a tracé son chemin dans la roche granitique. La Canse, rivière emblématique de la région d'Anonais, a donné son nom aux papeteries Cançons. Moment rare, les ballons s'approchent au plus près de la roche de Péréandre. Un monolithe de 39 mètres de haut. Voilà. Alors, on descend dans la rivière carrément. Je regarde dessous. Sur cette rivière, c'était une rivière très industrielle. donc ils utilisaient les deux berges et pour pouvoir communiquer d'un bord à l'autre, ils ont créé un pont, il est devant nous là. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 À un kilomètre de là, un avion survole le même territoire. On vole d'un secteur de travail jusqu'au Mont-Mézin, la Petite-Sarlesse et retour. L'Ardèche est une terre de volcans que nous fait découvrir un géographe. Ce matin, le vol commence dans la vallée du Rhône. Jean-Paul Bravard arrive en vue d'un site spectaculaire. On voit bien le château de Rochemort là-bas. Maintenant, ça y est, j'ai repéré. C'est Riquet-Lard. Le château de Rochemort est une forteresse de pierres basaltiques. Elle domine le fleuve depuis le XIIe siècle. Le piton rocheux sur lequel elle est perchée est en réalité la cheminée d'un ancien volcan. On voit bien cette arête qui est une sorte de lame de lave. C'est un reste de volcan, de roche visqueuse, très dure, restée en relief. La roche mort, la roche noire, parce que toutes ces laves sont très sombres. Elles tranchent d'ailleurs avec la blancheur du calcaire. C'est un très beau paysage. C'est une chance de pouvoir le survoler. C'est la première fois que le survole. C'est magnifique. Quelques kilomètres plus loin, l'avion arrive vers un immense plateau. Lui aussi est né de l'activité volcanique il y a 8 millions d'années. Ici, nous survolons l'Equaron, qui est un grand plateau d'une altitude comprise entre 800 et 600 mètres. Il descend vers la vallée du Rhône et il est découpé par des vallons assez marqués. Ce plateau est formé de coulées de lave. Solidifiée, la lave est devenue une roche très dure qui a résisté à l'érosion au fil des millénaires pour dessiner cette surprenante falaise abrupte. Si on cherchait une comparaison dans le monde, les Quarons, c'est un tout petit peu comme les volcans de l'île d'Hawaï, qui est une île gigantesque avec d'immenses coulées de lave fluide. Le Quarons, c'en est un tout petit échantillon à l'échelle de l'Ardèche. Juste au pied du plateau du Quarons, encaissé dans cette vallée, l'avion survole maintenant un autre vestige de l'histoire volcanique ardéchoise. Ici, on voit un petit relief volcanique, très joli, avec un petit village au pied. C'est le nec de sautre. C'est un nec, c'est-à-dire une cheminée volcanique qui s'est formée il y a 8 millions d'années. Un des tout premiers volcans du secteur. C'est très beau ça. L'avion quitte maintenant la vallée du Rhône et s'enfonce au cœur de l'Ardèche. Actuellement, on est à 4 700 pieds dans le nord de la ville d'Obonan. Suis-jeu, contacte très bien sur vous, Norme, Tango. Jean-Paul se dirige vers la montagne ardéchoise, à l'ouest du département. Il va survoler les monts d'Ardèche, labellisés Géoparc, en septembre 2014, pour leur intérêt géologique. Ici, c'est la richesse des paysages volcaniques qui est exceptionnelle. Ces sommets sont des dômes de lave solidifiés. On les appelle des sucs. Plus d'avions, on a l'impression d'un paysage hérissé de rocans. Nous sommes dans une région qui est un véritable musée des formes volcaniques. Ces roches sont très dures et sont restées en relief et dominent le paysage général. Il y a donc un paysage que l'on suit de manière presque continue, de la vallée du Rhône jusqu'au Mont Mézin, à plus de 1700 mètres. Le Mont Mézin est le point culminant de l'Ardèche, à 1753 mètres. Constitué de deux sommets, l'un en Ardèche et l'autre en Haute-Loire, c'est aussi un ancien volcan. Plus loin, l'avion survole à présent un autre témoin de l'intense activité volcanique. Le lac d'Issarles, niché dans un cratère de 138 mètres de profondeur. Dans l'axe, le gerbier de Jonge. Pour terminer son vol, Jean-Paul s'approche d'un des reliefs les plus célèbres de France, le Mont Gerbier de Jonge. Cette petite montagne est aussi un sucre volcanique. L'endroit est un peu symbolique. C'est à la fois un magnifique volcan et les sources de la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France, commence son voyage de 1006 kilomètres ici, au pied du Mont Gerbier de Jonge. Sur le plateau sur lequel est posé le gerbier de Jonge, eh bien, on change de bassin versant. C'est une des grandes villes de partage des eaux françaises. Elle sépare la France drainée vers l'Atlantique de la France drainée vers la Méditerranée. Ah, c'est le masquerou qui démarre, là. Dans les gorges du Doubs, ces deux passionnés commencent un périple à moto sur les plus belles routes d'Ardèche. Nicolas Faure propose des randonnées à moto dans la vallée. Aujourd'hui, une historienne, Elodie Blanc, va l'aider à élargir son circuit. Alors voilà, on va essayer de voir sur leur voie, le petit train, là. Il va juste en contrebas, dans les gorges, il attaque les gorges. C'était une prouesse technique d'arriver à passer dans cette vallée. Il y a des enroits, il a fallu creuser le rocher, à la pelle, à la pioche. Leur itinéraire de 200 kilomètres commence le long de cette ancienne voie de chemin de fer, qui suit les méandres du Doubs. La rivière a creusé des gorges profondes dans le plateau Ardècheois, donnant naissance à un paysage spectaculaire. La ligne date de 1891. Elle vient d'être remise en service. Cette locomotive est classée monument historique. Alors voilà, là, on est en plein devant la loco 403, qui est sur cette ligne depuis 1903, quand même. Elle est plus que centenaire. À la fin du 19e, quand ce train a été mis en service, il n'y avait que ça pour circuler. C'était ou le dos d'âne, ou le train. Il n'y avait pas d'automobile, ou très peu. Le train servait bien aux gens de la montagne pour descendre dans la vallée, travailler, aller au marché, aller vendre leurs produits. Nicolas et Lodi quittent les gorges du Doubs pour descendre la vallée du Rhône, par un itinéraire mythique. La route de la corniche. Il y a une belle vue aussi sur la vallée du Rhône. À droite, on le voit, le Rhône, regarde. Oui, il est magnifique. Là, il paraît bien bleu. Cette route est spectaculaire par ses points de vue. On est à 3, 4, 5 ou 600 mètres à certains endroits. Et donc, on a vraiment une vue splendide sur la vallée du Rhône, mais bien souvent même sur les montagnes d'Ardèche et le massif central. La route entre deux montagnes. Eh oui. La route tracée en lacets circule au cœur du vignoble de Saint-Joseph. Et là, on découvre vraiment les vignes en coteau avec ses petits murets. Elle descend ensuite vers la ville de Tournon-sur-Rhône et offre alors des belvédères sur le fleuve. Nicolas et Elodie s'arrêtent pour profiter d'un panorama sur l'un des célèbres méandres du Rhône. Là, on a la vue sur toute la ville de Tournon, Tain-Lermitage en face, avec sa chapelle qui est bien connue, qu'on aperçoit en haut. On a le Rhône, qu'on appelle aussi le fleuve Rhône, qui a quand même un côté majestueux, un grand fleuve. Le Rhône marque la frontière entre l'Ardèche et la Drôme. Les deux départements sont reliés par l'un des premiers ponts suspendus à câbles d'Europe. Construit en 1825, c'est le pont emblématique de Tournon-sur-Rhône. Donc ça, c'est le château de Tournon, qui est un ancien château féodal qui date du Moyen-Âge. Il permettait en fait de surveiller la plaine alluviale du Rhône. Et beaucoup de ces châteaux le long du Rhône percevaient des péages, d'où la nécessité de dominer à la fois la route qui longeait les rives et aussi le trafic qui pouvait se faire par voie fluviale. Élodie et Nicolas continuent leur périple à une quinzaine de kilomètres vers le sud. Il se dirige vers l'un des sites les plus spectaculaires de la vallée du Rhône. Au sommet de son éperon calcaire, l'impressionnant château de Crussol. Au pied de la forteresse, le village était protégé par des remparts. Elodie et Nicolas pénètrent d'abord dans l'enceinte du village. Une centaine d'habitations sont serrées les unes contre les autres le long de ces petites ruelles. Ce site, il est quand même particulièrement grandiose. Là, on longe les remparts les plus bas qui, par exemple, ont été rénovés pendant la guerre de Cent Ans. Donc on est vraiment dans la grande histoire, là. Moi, j'ai l'impression de voir les gens qui habitaient. Les parties des habitations, la cheminée, les fenêtres, les anciennes poutres. On imagine les greniers, on imagine les réserves. Donc là, on est vraiment dans un petit village. C'est sportif, hein, les visites ici. La pente abrupte servait de barrière naturelle. Au Xe siècle, Crusol est un village refuge. De tout temps, depuis l'Antiquité, on construise en hauteur pour pouvoir guetter, bien sûr, les alentours. Et au cours du Moyen-Âge, on a traversé une grosse période d'insécurité, d'où la nécessité d'avoir des habitats fortifiés, de construire ces villages perchés, donc ce processus d'Incastellamento, ou en châtellement en français, où on avait le château fort et le village tout autour. Et plus le Seigneur était puissant, plus sa tour était haute. Au sommet, la vue à 180 degrés permettait de contrôler toute la plaine. Vue sur la Rhône, vue sur le rocher, tout le rocher de Crusol. Une situation géographique unique qui a fait de Crusol une place forte utilisée jusqu'au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. On peut aussi comprendre le château, son organisation, avec par exemple ici une tour d'enceinte qui permettait sûrement de contrôler les accès par ce côté, par le haut du rocher de Crusol. Et la partie plus habitat qui est juste ici derrière, avec ces grandes fenêtres qui ont été réaménagées à la Renaissance. Elodie et Nicolas quittent la vallée du Rhône. Après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres, ils arrivent au pied des monts d'Ardèche. Ils abordent la montagne par l'une des plus belles routes de la région. Cette route, elle est connue des Ardèchois. Son surnom, c'est la route des paysages parce qu'on est tout le long sur une ligne de crête. Et là, on est en train d'escalader les premiers contreforts du massif central. Et on a toujours des paysages à perte de vue. On commence à redécouvrir les genéants fleurs. Superbe. Alors, on voit au niveau de la végétation, là, on a des érables, des hêtres qu'en Ardèche, on appelle des faillards et des châtaigniers. Et plus on va monter, moins il va y avoir de châtaigniers. La route serpente en suivant l'école et monte petit à petit en altitude. Au-dessus de 650 mètres, la moto atteint des forêts de résineux. Sur la droite, c'est impressionnant. On voit vraiment énormément de terrasses de culture. C'est vraiment un élément marquant du paysage Ardèchois et notamment des contreforts du massif central parce que pour vivre dans la pente, il fallait empêcher la terre de partir. Il fallait avoir des terrains plats. Donc toutes ces montagnes étaient construites avec des terrasses. En altitude, les reliefs volcaniques apparaissent dans le paysage. Là, encore une vue superbe. En plus, on bénéficie des rayons du soleil. Là, c'est magique. À 1 400 mètres, Élodie et Nicolas marquent un arrêt pour profiter de ce panorama unique. Cette fameuse ligne des sucs qui est en face de nous, qui domine le paysage partout où qu'on soit, c'est une sorte de signal. Alors, à gauche, là, le gerbier. Tout à droite, le mésin qui a un peu la forme d'un chapeau de cow-boy. Et au milieu, mon préféré, le suc de Sarah qui fait une espèce de pointe, là, bien visible au milieu. Ce volcanisme des sucs, c'est vraiment la spécificité de la montagne Ardèchoise et c'est un peu son côté original. original. Élodie et Nicolas poursuivent leur route vers les Cévennes Ardèchoises par le massif du Tanarg, surnommé la Montagne du Tonnerre. Sur ces reliefs, se brisent les masses d'air chaud venues de la Méditerranée et toutes proches. La moto aborde le col de Méran à 1370 mètres, l'un des plus grandioses de l'Ardèche. On est en train de descendre de la montagne Ardèchoise. On va rentrer dans la Cévenne Ardèchoise. C'est une vue qui est saisissante. Moi, je connais des gens qui, après avoir descendu le col de Méran, ont décidé de venir habiter en Ardèche. Sur ces routes Cévenoles, Élodie a prévu de faire découvrir à Nicolas les plus beaux villages perchés de la région. Alors là, on découvre le village de Loubarès. C'est vraiment un village frontière entre la Cévenne et la montagne qui existait déjà au Moyen-Âge. On pense qu'il pouvait y avoir une tour et que les pierres de la tour ont été réutilisées pour construire l'église. Loubarès, aujourd'hui le plus petit village d'Ardèche, est niché sur un promontoire. Ici, les villages se sont construits en tirant parti de ce territoire sculpté dans la roche. Dans les gorges de la borne, voici une curiosité remarquable. Accrochée à son piton rocheux, la tour du château de Borne domine la rivière. au milieu d'une vallée sauvage, la moto roule maintenant vers la dernière étape du parcours. Cette descente est magnifique. On a une vue sur le bas qui est splendide. Voilà un dernier virage et on est quasiment arrivés à Tine tout en haut de sa corniche. Tine, isolée au sommet de sa colline, est l'un des plus beaux villages sévenoles. Juchée tout en haut du village, l'église est un véritable joyau de l'art roman. Construite au XIIe siècle, elle a longtemps été fréquentée par les pèlerins sur le chemin de Compostelle. L'entrée se fait sur le côté, ce qui est typique des églises du sud de la France. Il faut contourner le bâtiment pour admirer le portail. Ce magnifique portail est exceptionnel par la qualité des sculptures qu'on peut admirer et notamment le linteau ici qui représente d'un côté l'entrée au Temple de Jérusalem qu'on reconnaît avec ses deux tours et à côté une représentation de la Seine, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. C'est vraiment un grand mystère que de savoir pourquoi a-t-il la Seine ? On a une aussi belle église que ça parce qu'on est certes sur un joli village, un bel éperon rocheux, mais c'est un village qui est tout petit et qui abrite une église qui est quand même d'une splendeur exceptionnelle. Elodie et Nicolas ont le privilège de monter en haut du clocher pour un point de vue unique. Ah, mais ça va les coups de venir, là ! T'as vu ça ? Oui, c'est magnifique. C'est super. On a une magnifique vue sur cette petite gorge, cette petite vallée de la Tine, là. À Tine, la vue est spectaculaire d'habitude, mais d'ici, c'est encore plus spectaculaire, d'autant plus que toute la partie qui est de l'autre côté des cloches, en fait, quand on est au pied de l'église, on ne peut pas la voir puisqu'on est au bout de l'éperon rocher, on ne peut pas aller plus loin. Souvent, on pense que vivre sur la montanière des Choises, c'est très difficile parce que c'est rude, parce que c'est isolé. Moi, personnellement, je me demande, en fait, comment on peut vivre ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501